Cette avancée était attendue depuis longtemps. Enfin, les habitants de Courville et ses alentours passent aux 12 mégas. Les envois de photos et vidéos sur les réseaux sociaux type Facebook prendront désormais un temps raisonnable grâce à l'évolution du service proposé par Régisès. Le président de la communauté de communes accompagné d'un agent de la Régisès nous présente le changement majeur opéré pour le pays courvélois. L'étape de ce soir qui est présentée au travers de 4 réunions décentralisées sur le territoire de la communauté de communes, c'est une étape supplémentaire pour une offre de qualité supérieure grâce à des possibilités de montée en débit à partir des points hauts qui ont été installés, commandés à Régisès il y a quelques temps. Vous avez parlé de la boucle locale radio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Régisès qui vous la propose. Pouvez-vous nous expliquer cette technologie ? La boucle locale radio est nommée BLR pour l'abréviation. La communauté de communes du pays courvélois a été la première à passer un appel d'offres pour le Réloir en 2007. Un appel d'offres pour réduire la fracture numérique des zones blanches. Donc la Régisès a étudié les différentes solutions techniques existantes à l'époque. Et il s'est révélé donc la technique BLR à partir d'un cœur de réseau qui est en fibre optique au niveau de la Régisès, qui alimente les zones d'activité, mais c'est un autre sujet. Donc ce réseau fibre optique, on l'emmène au plus près des châteaux d'eau ou des mâts qu'on a installés sur le pays courvélois, de manière à amener un accès Internet aux particuliers, qui a le choix à ce moment-là, auprès de deux opérateurs, de commander un accès BLR à partir d'une antenne. Donc c'est un kit qui est fourni par un FAI, un fournisseur d'accès Internet. Le client installe son antenne sur le mât de l'antenne. Il y a un routeur de la même manière qu'une box à la maison qu'on trouve dans le monde ADSL, dans les zones urbaines qui ont la chance d'avoir ADSL disponible. Il faut savoir que même il y a des zones urbaines qui sont aussi en semi-fracture numérique, où la BLR rend des services. Donc aujourd'hui, la totalité des zones blanches du pays courvillois est couverte par la BLR. Il y a aujourd'hui plus de 200 clients sur le pays courvillois qui reçoivent Internet par ce système. Alors quelle offre va être proposée justement à ces personnes assujetties à la BLR ? Aujourd'hui, ce sera une offre qualitativement plus intéressante, puisque Régie S propose 12 mégas pour les personnes qui ont souscrit un abonnement. C'est aujourd'hui, je crois, pour une communauté de communes rurale, une offre vraiment intéressante qui, je pense... Parce que là, c'est 12 mégas, mais juste avant la BLR, c'était à combien ils avaient accès ? C'était 3 mégas, je crois, c'est ça ? Dans deux étapes. Dans un tout premier temps, on était à... Je laisse peut-être le technicien répondre à ça. La plupart des clients du pays courvillois, donc il y a 5000 lignes France Télécom, il y avait 1500 personnes qui avaient moins de 2 mégas. Donc dans un premier temps, la BLR, en 2008, quand on l'a déployée, il y avait une offre 3 mégas en téléchargement et 2 en envoi, puisqu'il y a deux vitesses, il y a le download, le téléchargement et le upload pour l'envoi. Donc il y avait une offre 3, 2 mégas qui est passée à 6, 4 mégas rapidement, un an après. Et aujourd'hui, on propose du 12 en téléchargement et du 4 en envoi. C'est-à-dire que le 4 en envoi aujourd'hui, il est important, parce que tous les réseaux sociaux, tel Facebook ou l'appareil photo numérique et le caméscope, les gens envoient beaucoup de données. Donc le fait d'avoir 4 mégas en envoi, c'est mieux que quand on est rue Saint-Brice à Chartres où pourtant il y a le central France Télécom, les gens n'ont qu'un en envoi. Donc aujourd'hui, à Chouine, à Saint-Arnoux, à Saint-Lupers, où on sera tout à l'heure, et Saint-Arnoux demain, par exemple, les gens vont pouvoir avoir 4 mégas pour envoyer leurs photos chez les grands-parents, les oncles, les tantes, à la suite des vacances, comme tout le monde le fait habituellement. Alors est-ce que cette BLR, ces 12 mégas, vont vous permettre économiquement de faire venir des entreprises ? Ce n'est peut-être pas l'offre la plus ciblée pour les entreprises, puisque par ailleurs, sur nos zones d'activité, nous avons prévu d'amener la fibre optique, en tout cas de le faire en liaison précisément avec Régie. On est en train de développer, par exemple, une ZAC à Courville, au niveau de la communauté de communes. Cette ZAC sera alimentée par la fibre optique. Pourquoi ? Ce sera pour, je veux dire, les premières constructions vont commencer, donc l'amener des réseaux, c'est imminent, c'est tout à fait, c'est lié aux constructions, donc les constructions vont démarrer. Compte tenu de l'état actuel des réseaux, la fibre optique pourra transporter combien ? On ne sera plus à 12 mégas, mais combien ? Donc, 100 mégas, 1 giga, 10 gigas, 100 gigas s'il fallait. Aujourd'hui, on ne connaît pas les limites de la fibre optique. Il y a des réseaux qui fonctionnent, on fait des tests à 32 gigas sur une fibre optique, mais en effet, une entreprise peut avoir un accès à 100 mégas. D'ailleurs, l'ancienne zone d'activité de Courville, qui existe toujours avec quelques grands noms, tels Métalor, est déjà alimentée en fibre optique. Et les points hauts de Saint-Georges-sur-Heureur, qui alimentent le pays courvillois, et celui de Chouine dès janvier 2012, seront alimentés en fibre optique également. Certainement, votre commune recevra prochainement la visite des agents de la Régie S pour vous proposer leur service. Pour obtenir les prochaines dates de réunion, vous pouvez les contacter au 0237 91 80 90. Sous-titrage Société Radio-Canada